Bonjour les entrepreneurs, c'est Anto. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la patate et je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler succès. Succès dans votre business. Comment avoir du succès en 9 étapes ? Vous allez apprendre 9 conseils, 9 étapes qui vont vous permettre d'atteindre le succès, peu importe le business que vous avez entrepris. Je vous invite à ouvrir bien grand vos oreilles. C'est parti ! La première étape, ça va être d'agir comme un vrai entrepreneur. Quel est votre mindset ? Comment agissez-vous dans votre business ? A l'heure d'aujourd'hui, comment gérez-vous votre business ? Est-ce que selon vous, avoir un business, c'est par exemple, comme j'entends très souvent, Ah, ça y est, j'ai créé un site internet, c'est super, c'est génial, je deviens un entrepreneur. Non, être un vrai entrepreneur, agir comme un vrai entrepreneur, ce n'est pas seulement créer un site internet. Il y a beaucoup plus de choses à voir. Vous devez prendre en compte tout ce qui est l'aspect financier, tous les à côté, le marketing, etc. Il ne va pas s'agir seulement que de dire, ça y est, j'ai créé un site internet et hop, je suis un entrepreneur. Non, vous devez apprendre à avoir le mindset d'un entrepreneur. On ne vous apprend pas ça à l'école. C'est à vous de l'apprendre par vous-même. Il y a beaucoup de façons d'apprendre le mindset de l'entrepreneur. Mais vraiment, je vous invite à tout prix, à toujours avoir un plan. Et ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, donc, avoir un plan pour votre business. Combien je rencontre d'entrepreneurs ? Combien il y en a avec qui je peux discuter par message et qui me disent, ou plutôt, je vais leur dire. Alors, dis-moi un petit peu, quel est ton plan ? Quel est ton plan pour ton business ? Vous savez ce que ces personnes me répondent la plupart du temps ? Eh bien, c'est gagner de l'argent. Mais non, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas vous arrêter à ça. On ne peut pas seulement dire, ça y est, j'ai un plan, je veux gagner de l'argent. Non, avoir un plan pour avoir du succès, vous devez avoir un plan étape par étape. Vous devez définir noir sur blanc ce que vous voulez gagner. Vous devez écrire noir sur blanc les étapes à franchir pour atteindre ce but. Vous devez décortiquer votre plus grand objectif, votre plus grand objectif final. Vous devez vraiment le décortiquer en plusieurs morceaux. C'est ainsi que vous pourrez atteindre votre objectif et avoir du succès dans votre business. La troisième étape, ça va être de passer à l'action. Passer massivement à l'action. Savez-vous qui arrive le mieux ? Quels sont les plus grands entrepreneurs qui ont du succès ? Ce sont les entrepreneurs qui passent à l'action. À l'heure d'aujourd'hui, on voit encore trop de personnes qui disent « Mais écoute, Anto, attends, je vais réfléchir aujourd'hui, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment. Je vais faire ça plus tard, je vais voir ça parce que tu sais, j'ai ici, j'ai ça, patati, patata. » Exemple, j'ai des personnes, notamment une qui a pu tester mon programme, qui a testé un de mes programmes, une de mes formations. Et vous savez ce que cette personne m'a dit une fois qu'elle a terminé de visionner cette formation ? Elle m'a dit « Bon, écoute, en ce moment, ce n'est pas le bon moment parce que j'ai ci et j'ai ça à faire, mais prochainement, je vais m'y mettre. » Mais est-ce que tu es conscient de la valeur de ce que tu as entre les mains ? Pose-toi la bonne question. Est-ce que tu as conscience de ce que je t'ai donné ? Alors maintenant, si vous êtes dans cette catégorie-là, je peux vous dire que vous n'allez jamais atteindre le succès. Passez à l'action, passez à l'action. Les plus grands entrepreneurs qui ont du succès, ce sont ceux qui ont une rapidité d'exécution immédiate. Pour réfléchir, prendre votre temps, se dire « Je vais faire ça plus tard. » C'est le meilleur moyen d'échouer et d'avoir zéro succès. Quatrième étape, ça va être optimiser son temps. Qu'est-ce que vous faites de votre temps ? Quelle est la valeur de votre temps ? Est-ce que vous avez déjà défini la valeur de votre temps ? Qu'est-ce que votre temps, il vaut ? Posez-vous cette question. Si vous voulez atteindre le succès, vous devez optimiser votre temps. Est-ce que vous êtes du genre à vous affaler des heures et des heures devant des séries télé ? Non, vous ne pouvez pas réussir comme ça. Vous savez, chez moi, il n'y a pas de télévision. On ne regarde pas la télévision. Vous savez ce que je fais ? Je lis des livres. Ça, c'est la vérité. Je lis des livres et c'est comme ça que vous allez atteindre le succès. En lisant des livres, vous allez grandir. Vous allez vous propulser en avant. Vous allez ouvrir votre esprit. Vous allez connaître un petit peu ce que sont les vrais entrepreneurs. Lisez des livres d'entrepreneuriat. Vous n'arrivez pas à lire. Vous n'êtes pas habitué à lire. Ce n'est pas votre tasse de thé. Eh bien, moi, je vous invite à commencer étape par étape. Prenez un premier jour. Choisissez un livre. Et là, vous commencez à lire 5 minutes. Lisez 5 minutes le premier jour. Lisez 10 minutes le deuxième jour. Puis une semaine après, lisez une demi-heure, etc. C'est comme tout. Ça s'apprend. Vous n'aimez pas lire ? Eh bien, croyez-moi, si vous voulez atteindre le succès en tant qu'entrepreneur, vous allez apprendre à aimer lire. Croyez-moi et cherchez bien partout autour de vous. Et regardez bien de vos propres yeux qui sont les plus grands entrepreneurs à succès. Ce sont ceux qui lisent pas moins de 5 livres par mois. Combien en lisez-vous ? Posez-vous cette question. Ce que je vous invite à faire aussi pour être un petit peu plus dans l'action et optimiser un peu plus votre temps, à bien comprendre que le temps, c'est précieux, que le temps a une valeur. Comment vous pouvez perdre votre temps ? Ça demande des sacrifices d'être entrepreneur, d'être un entrepreneur à succès. Ça demande des sacrifices. Vous devez faire des choix. Comme je vous disais tout à l'heure, reprenons les séries télé. Si vous passez 2 heures chaque soir sur les séries télévision, vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer et ça va vous faire réfléchir. Admettons qu'aujourd'hui, vous avez 25 ans et que vous viviez jusqu'à 85 ans. Cela vous fait encore environ 60 ans à vivre. Nous ne sommes pas éternels. Oui, nous devons parler de la mort. La mort est présente. Nous allons tous disparaître de cette terre. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que vous voulez laisser quelque chose ? Est-ce que vous voulez laisser une trace de votre passage sur terre ? Quel est votre but ? Est-ce que vous voulez vivre et arriver à la retraite et vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai strictement rien fait du tout. Alors, réveillez-vous, bougez-vous. Comme je vous disais, si admettons aujourd'hui qu'il vous reste 60 ans à vivre, dites-vous plutôt comme ça. 60 ans, c'est égal à 720 mois. Dans un an, il ne me restera plus que 708 mois à vivre. Et faites le calcul encore. Enlevez 12 mois pour chaque année. Et vous allez voir qu'en voyant les choses sous cet angle, vous allez avoir envie de passer à l'action, d'optimiser votre temps et de devenir un entrepreneur à succès. Laissez un héritage. Laissez une trace de votre passage sur terre. Passez à l'action. Optimisez votre temps. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et ce n'est pas demain. Cinquième étape d'un entrepreneur à succès. Cinquième étape pour les personnes qui atteignent le succès. Ça va être de faire des ventes tous les jours. Combien je côtoie d'entrepreneurs, notamment dans ce qui est mon domaine, le webmarketing, le e-commerce. Combien je rencontre chaque jour qui me disent « Mais aujourd'hui, je n'ai pas fait de vente parce que je dois, par exemple, améliorer mon site internet. Aujourd'hui, j'ai ci et ça à faire. Je dois faire des publications. » Non, vous devez chaque jour faire des ventes. Mettez-vous dans l'urgence. Savez-vous combien il y a de personnes dans le monde, dans certains pays, qui n'ont pas d'autre choix que d'entreprendre et de faire de l'argent tous les jours pour survivre ? Et ça, vous devez y penser aussi. Ça doit être une source de motivation. Mettez-vous dans l'urgence. Faites comme si vous étiez dans une urgence totale. Faites des ventes tous les jours. Ça, c'est être un vrai entrepreneur à succès. Vous devez faire tous les jours au moins une vente. Vous ne devez pas passer un jour sans faire une vente. Ça, ça sera un des meilleurs moyens d'atteindre le succès. La sixième étape, ça va être la patience. Soyez patient. Combien là aussi d'entrepreneurs me disent « Écoute, est-ce que si je prends ton programme, est-ce que dans un mois, je vais avoir la liberté financière ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que je vais gagner des milliers d'euros ? » Mais aujourd'hui, il y a vraiment un problème. Monter une véritable entreprise, être un véritable entrepreneur à succès, prend du temps. Vous devez y mettre le temps, l'énergie et les actions qu'il faudra mettre en place pour atteindre le succès. Soyez patient. Un business se construit sur le temps. Commencez avec chaque petite action qui va devenir des actions moyennes et des grosses actions. Et ça va faire boule de neige. Mais soyez à tout prix patient. Vous savez, l'entrepreneuriat est jonché de haut et de bas. Ça, vous devez absolument le comprendre. Vous savez, il y a des jours, ça va être génial. Vous allez faire plein de ventes. Tout va bien aller. Il va faire du soleil comme aujourd'hui. Ça va être génial. Et puis d'autres jours, vous n'allez pas faire une seule vente. En même temps, le téléphone va sonner. Vous allez avoir une facture à payer. Vous allez recevoir du courrier patati, patata. Vous allez voir tout qui va arriver. Votre partenaire de business va vous abandonner. Vous allez en avoir plein les bottes. Mais n'abandonnez pas. Soyez patient. Ça va venir. Soyez patient. Ne vous inquiétez pas. Seulement, passez à l'action. Soyez patient. Construisez votre business sur le temps. Soyez patient. Ayez une vision à long terme. Septième étape, investir et réinvestir. Dites-vous bien, lorsque vous commencez à générer des revenus, à faire des ventes, ne commencez pas à flamber. Je sais, c'est normal, c'est humain. Vous avez envie de profiter. Ce que vous faites, vous prenez une partie que vous gardez pour vous et vous réinvestissez sans cesse dans votre business. C'est le seul moyen de croître. Vous allez grandir en réinvestissant en permanence. Vous allez grimper. Vous allez monter. Vous allez atteindre le succès. Surtout donc, pensez bien à réinvestir et ne pas tout claquer comme ça lorsque vous commencez à générer de gros gains. Huitième étape, ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous êtes foutu. On ne sait jamais si un jour le tuyau se bouche, eh bien, vous êtes foutu. Vous avez la corde au cou, d'accord ? Donc, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Pensez à diversifier vos sources de revenus. Et c'est le meilleur moyen aussi d'atteindre le succès que de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Commencez à vous ouvrir à d'autres business. Ayez l'esprit ouvert. Ne vous focalisez pas que sur un seul business dans votre vie. Pensez à diversifier impérativement vos sources de revenus. C'est le meilleur moyen de s'assurer une vie en toute tranquillité. De cette façon, si un de vos business plante du jour au lendemain, eh bien, vous aurez toujours d'autres œufs dans d'autres paniers. Donc, ça, c'est une étape très importante aussi pour atteindre le succès. Et enfin, la neuvième étape, ça va être d'être enseignable. Combien de personnes vont dire, par exemple, quand je leur dis, tiens, je te conseille, lis ce livre. Ah non, mais c'est bon, je connais déjà, je l'ai déjà lu. Super, c'est génial. Mais au fait, pourquoi tu es venu me voir ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Tu n'as toujours rien fait là. Tu es toujours au même stade. Alors, réfléchissez. Soyez toujours enseignable. C'est le meilleur moyen d'atteindre le succès. Un véritable entrepreneur à succès va continuellement se former, va continuellement être enseignable. Lorsque quelqu'un, lorsqu'un orateur va lui expliquer des choses, il va être là les oreilles grandes ouvertes à écouter, à écouter, à enregistrer. Et c'est de cette façon que vous allez grandir. Petit à petit, vous allez grandir et atteindre le succès. Donc, en parlant d'être enseignable, eh bien, moi, ce que je vous propose, si vous êtes dans tout ce qui est business et que vous cherchez à créer un business en ligne rentable, je vous invite à cliquer sous la vidéo dans la description. Vous allez recevoir plus d'une heure de vidéo formation que j'ai totalement créée pour vous. Je vais vous montrer comment je gagne des revenus sur le net, comment je fais des ventes chaque jour sur le web, quelle méthode j'utilise au travers des boutiques en ligne sans stock. OK, donc vraiment, soyez enseignable. Allez-y, passez à l'action. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et n'attendez pas que le temps passe. Soyez ouvert d'esprit. Qui sait, vous allez peut-être visionner cette formation qui est totalement à faire et vous dire, waouh, mais moi aussi, je veux gagner de l'argent de cette façon. Quand on vous dit, vous avez moyen de gagner de l'argent sans être obligé d'investir dans la publicité Facebook ou n'importe quelle autre publicité. Vous pouvez démarrer maintenant tout de suite avec quasiment rien dans les poches. Alors, allez-y, cliquez sous la vidéo et vous ne serez pas déçu du voyage. Écoutez, voilà un petit peu pour ces 9 étapes pour atteindre le succès. Je vous invite vraiment à les implémenter et ne pas simplement écouter et vous dire, waouh, sympa cette vidéo. Maintenant, je vous invite aussi, c'est à commenter dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voyez d'autres étapes pour atteindre le succès. Dites-moi où est-ce que vous en êtes dans votre business. J'ai envie de vous connaître, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur chacun de vous. Voilà, écoutez, n'oubliez pas aussi de laisser un petit pouce bleu et je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je vous laisse digérer tout le contenu et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye à tous, bonne journée, ciao !